Salut les moldus, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul Et oui, c'est une vidéo que j'avais dit que je ne ferais pas en partant au studio Harry Potter J'ai échoué Vous savez que j'ai eu la chance d'être invitée au studio Harry Potter par les studios Harry Potter Pour découvrir l'extension Mandrakes and Magical Creatures Donc la nouvelle extension avec la serre de botanique, le terrier, la fontaine de Poudlard Et plein d'autres belles choses qui sont disséminées à travers les studios Je me suis retrouvée dans la boutique des studios et le drame J'y suis allée avec Nini 9 3 4 et Camélia le monde de Harry Potter C'est vrai que les filles elles avaient prévu de faire plein d'achats Moi c'était pas forcément mon intention D'ailleurs vous allez voir j'ai pas fait plein d'achats J'ai surtout fait un bel achat Donc aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et également les petits cadeaux que j'ai reçus Puisque nous étions donc invitées là-bas par les studios Donc on va commencer par les cadeaux, vous savez quoi ? La première chose qu'on a eu en cadeau c'est ceci C'est donc l'écharpe de ma maison mais en mode vous savez Harry Potter 1 et 2 Donc je ne l'avais pas, je suis trop contente C'est une écharpe qui est vendue au studio Harry Potter Donc elle est bicolore comme ceci avec des petits froufrous au bout Et c'est donc une écharpe des studios Harry Potter Pour tout vous dire, je n'avais même pas remarqué qu'ils vendaient ces écharpes au studio Harry Potter Puisque c'est vrai que moi j'avais l'écharpe à partir de Prisoner d'Ascaban Donc avec les deux lignes à chaque fois Et je ne savais même pas que ces écharpes là existaient Donc autant vous dire que c'est un très beau cadeau Avant d'aller à la soirée d'inauguration, on nous a également donné ceci Donc je l'ai gardé parce que c'est un petit peu collector quand même Il s'agit donc de l'invitation à la soirée d'inauguration Donc dessus il est inscrit You're invited to the opening of Mandrax and Magical Creatures Donc vous êtes invité à l'ouverture de Mandrax and Magical Creatures Après vous avez l'heure avec l'adresse Et puis c'est estambillé Warner 2022 Trop cool Il y a du foil vert et tout, ça brille Elle est trop belle Ensuite en partant de la soirée, on nous a donné une petite chose beaucoup trop cool Il s'agit d'une choco-grenouille C'est ma première vraie choco-grenouille Pour être honnête, je n'ai jamais acheté de choco-grenouille Et celle-ci, c'est une choco-grenouille spéciale qui a été faite j'imagine pour la soirée Comme vous pouvez le remarquer, la mienne n'a pas trop aimé le voyage dans la valise Mais ça va, je m'en sors bien je trouve Et en fait il y avait une petite étiquette fixée à la choco-grenouille Et cette étiquette, si je la plante et que je l'arrose Et bien elle va se transformer en fleur sauvage Et écoutez, je suis beaucoup trop excitée de faire ça Parce que je vais avoir une plante Genre des cerfs de botanique Des studios Harry Potter, c'est beaucoup trop cool Dessus il est inscrit Ramenez une partie de la cerf chez vous Je trouve ça trop bien A l'intérieur de la choco-grenouille On a donc la choco-grenouille Et également une carte Mais pas les cartes auxquelles nous sommes habitués Il s'agit de cette carte Donc moi j'ai eu une Neville Je suis contente, il y en a qui sont repartis avec Ombrage Ils avaient un peu le seum Moi j'ai eu mon petit Neville qui brille comme ça Avec sa description derrière Ces cartes elles sont vraiment trop mignonnes Elles sont estampillées Warner 2021 Donc je sais pas si ces cartes de choco-grenouille Elles ont été distribuées l'année dernière Ou si juste elles ont été fabriquées l'année dernière Distribuées cette année Mais voilà ma première petite carte J'allais dire c'est fini pour les cadeaux Mais en fait pas du tout Il m'en reste un Et c'est également un cadeau thématisé Donc Mandrakes and Magical Creatures Donc je sais pas si ça va être en vente Ou si c'était juste pour l'événement Je pense que c'était juste pour l'événement Il s'agit d'un set de gâteaux Je vais l'ouvrir Vous allez voir c'est trop joli Mais rien que la boîte en fait Elle est belle Donc sur la boîte C'est comme ceci Donc ça doit être un artisan biscuitier Je sais pas il y a écrit biscuitiers Et voilà Regardez comment c'est trop joli On a donc 4 gâteaux Avec du glaçage artistique un petit peu dessus Donc les lunettes, les clairs Et enfin 2 gâteaux thématisés Qui ont un lien avec l'extension des studios La serre et la petite Mandragore C'est beaucoup trop mignon Ils sont trop beaux J'ai envie de les manger Et en même temps j'ai envie de la garder comme ça Authentique Donc qu'est-ce que vous feriez vous ? Est-ce que vous les mangeriez ? Ce serait pas trop du gâchis genre de les casser ? Donc tout ça c'était les cadeaux Qu'on a reçu de la part des studios Et de l'agence Qui nous a invité au studio Harry Potter Donc merci à eux encore une fois Et on va continuer avec Donc ce que j'ai eu et acheté Au studio le lendemain La première chose c'était gratuit C'était ceci En fait pendant l'extension des Magical Mischief Ils nous faisaient plier des beuglantes Juste devant le Poudlard Express Et cette fois-ci c'était donc Le monstreux livre des monstres Qui est trop mignon Regardez Je l'ai pris pour vous montrer Mais en fait au départ On vous donne un truc comme ceci Et après on vous montre comment le plier Pour que ça vous donne Donc ce petit Monstrueux livre des monstres Beaucoup trop mignon Ensuite avec Camélia On s'est engrainé On était littéralement sur le point de manger Mais on est allé acheter Une glace à la bière au beurre Elles sont trop bonnes Les glaces à la bière au beurre Retenez-le Puisque c'est la première fois Que je vous dis Qu'un truc à la bière au beurre Est bon sur cette chaîne Mais voilà ça vaut vraiment le coup Donc pour 6,95 je crois Vous aviez la glace plus Donc la petite coupe Que vous pouviez garder Donc c'est du plastique Mais elle est trop mignonne Ensuite en parlant de bière au beurre J'ai acheté Une bière au beurre Donc celle-ci je l'ai acheté Au studio également Je l'ai pas acheté à l'exposition Même si j'aurais pu Mais voilà en fait J'en avais une bouteille Mais elle était vide et ouverte Donc du coup Pour ma collection J'en ai racheté une Pas vide et pas ouverte Ensuite C'est un petit peu ma petite tradition Mais à chaque fois Que je vais au studio Je m'achète un pince Donc cette fois-ci Je me suis acheté ce pince Il s'agit donc du pince De l'équipe de Quidditch d'Irlande Il est vraiment trop beau Je vais vous faire des close-up Évidemment Mais regardez-moi Cette beauté On a donc les mots Quidditch et Irlande Et au-dessus en fait On a un petit Vive d'or Un petit trèfle Donc l'emblème de l'Irlande Au milieu Trop mignon Je suis trop contente De l'ajouter à ma collection Et enfin Dans les petits achats Je vais vous le montrer C'est pas pour moi Mais j'ai une amie Qui m'a demandé De lui ramener Donc il s'agit de ceci C'est donc deux limes Il y en a une en carton Et une en verre Estampillée Serpentard Ça existe dans les 4 maisons Et ça fait partie D'une toute nouvelle collection De cosmétiques Et d'accessoires Beauté En lien avec Harry Potter Et voilà Johanna voulait que je lui ramène Les limes de Serpentard Donc voilà je l'ai fait Elles sont trop mignonnes Et on arrive Au clou du spectacle Pour ma défense Ce que je vous ai pas dit C'est que dans la boutique Des studios Harry Potter On avait 20% de réduction Parce qu'on était invité Par les studios Donc je me suis dit Que c'était l'occasion De m'acheter un objet Dont j'avais très envie Qui était à 80 livres Moins 20% Ça faisait 63 livres Donc environ 80 euros Ce qui est quand même Beaucoup moins Que si je l'avais acheté Dans une boutique en France Ou sur Noble Collection Donc je l'ai acheté au studio C'était pas prévu Mais c'est arrivé Mais de quoi s'agit-il ? Vous allez me demander Et bien il s'agit de Ceci J'ai un petit peu craqué Oui Mais voilà Je vous ai donné l'explication Vous savez que je l'avais Depuis très longtemps Elle doit être dans ma wishlist De Noël Depuis X années Donc voilà La pierre philosophale De Noble Collection Je l'ai déjà déballée La boîte est vide Il n'y a que le polystyrène dedans Donc je vais vous la montrer en vrai Parce que bon c'est la base Mais je suis tellement contente Bon maintenant Autant vous dire Que j'ai deux pierres philosophales Puisque mon petit frère En a fabriqué une Qui est beaucoup trop stylée Mais c'est bien Comme ça Je peux en avoir une Dans ma collection Et une dans ma chambre Essayons de ne pas faire De catastrophe Mais donc Voici la petite bête On a un socle en bois Avec un velours bleu Par dessus Et une petite étiquette En métal Je crois Sur lequel il est inscrit La pierre philosophale Le petit mécanisme doré Je crois que c'est du plastique Mais je ne vais pas rouvrir Parce que j'ai la flemme Et je n'ai pas envie De prendre le risque De faire une bêtise Voilà La pierre Elle est en résine Elle est trop jolie Et la cloche Elle est en verre C'est vraiment une merveille Elle est vraiment Trop trop jolie Je la voulais depuis X années Elle est de plus en plus Difficile à trouver Ils n'en avaient plus qu'une Je crois Au studio Donc voilà Maintenant je l'ai Et voilà les moldus On arrive au bout De ce petit haul J'espère que ça vous a plu Vous voyez C'était pas un énorme haul C'était juste histoire De vous montrer Les quelques choses Que j'ai eu en cadeau Et les quelques choses Que j'ai acheté Dites moi dans les commentaires L'objet que vous avez préféré Dans les cadeaux Dans ce que j'ai acheté Tout ça tout ça Si la vidéo vous a plu Vous savez quoi faire Le petit pouce La petite cloche Abonnez-vous à la chaîne Sur ce moi je vous laisse Et je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz